Générique Musique Générique Musique Générique Musique Bonjour. Claude et Marie Verneuil sont catholiques. Ils ont toujours montré une grande ouverture d'esprit. Pour rien au monde, ils ne savoueraient raciste. D'ailleurs, ils ne le sont pas, foi chrétienne oblige. Mais voilà que l'une de leurs filles épouse Chao, un shintoïste, une autre Rachid, un musulman, la troisième David, un juif, et la petite dernière. Va-t-elle choisir un catholique ? Oui ! Ouf ! Alléluia ! Sauf que Charles est noir. La famille dont je vous parle n'existe pas. Elle a été inventée. Il s'agit du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ». Cette famille n'existe pas et cependant, combien s'y reconnaissent ? Car cette comédie est une photographie de la France d'aujourd'hui en même temps qu'une belle leçon d'humanité. Notre France est ainsi faite, multicolère et plurielle. En France, personne n'est raciste, et surtout par moi. Ce sont les autres qui le sont. Christianisme et raciste sont contre nature. Et pourtant, des chrétiens laissent supposer le contraire. J'ai été blessé il y a quelques mois en apprenant qu'un des soi-disant chrétiens de mon diocèse avait refusé de participer à une rencontre paroissiale parce qu'avait-il dit « Si c'est le noir qui vient, je n'irai pas ». Ses propos sont indignes de personnes qui se revendiquent du Christ. Ces prêtres nous sont envoyés par leur diocèse pour venir en aide à nos communautés chrétiennes. Et voilà comment on les accueille. Par bonheur, d'autres savent ouvrir leurs bras. Je parle du racisme, mais l'inventail est large des situations où nous, chrétiens, nous montrons nos incohérences. Un exemple encore, dans un tout autre domaine. Notre pays manque de prêtres. Des chrétiens se plaignent de ce manque de prêtres et beaucoup prient pour les vocations. Mais surtout qu'elles naissent chez les autres, pas dans leur famille. Prêtres, oui, mais pas pour mon fils. Heureusement, l'inverse est vrai aussi. Dans une famille catholique, voilà que la fille partie en Afrique est enceinte. Mais là, contre toute attente, les bras s'ouvrent. Les parents accueillent leur fille enceinte à son retour d'Afrique. Ils accueillent l'enfant. Ils font toutes les démarches pour que son papa africain puisse venir s'installer et travailler en France. Et c'est l'administration française qui met des bâtons dans les roues. Pendant ce temps, l'enfant grandit, loin de son père, toujours en Afrique, avec juste Skype et le téléphone pour rester en contact. Alors oui, il y a des comédies poil à gratter, comme « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » qui nous font du bien. Plus encore, il y a des situations dans la vie qui remettent en question notre manière d'être chrétien. Comment les accueillons-nous ? Qu'en faisons-nous ? Acceptons-nous de voir nos rêves, nos projets, nos illusions voler en éclats pour laisser toute la place à l'Évangile ? À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada